Musique de générique Puisque nous allons parler de l'écran titre de votre jeu Et par écran titre j'entends la petite cinématique quand vous démarrez votre jeu Alors pour commencer ce qu'on va tout simplement faire c'est que je vais démarrer le PSP de base Et on va simplement regarder rapidement la cinématique histoire qu'on se la remette bien tous en tête Donc je laisse démarrer le jeu tout seul Donc voilà c'est une cinématique évidemment de base Mais c'est quand même déjà bien Voilà Et donc ensuite vous faites play et ça fonctionne Très bien Maintenant du coup pour faire la comparaison et c'est là que je vais faire un petit paradoxe Je vais vous montrer l'introduction de mon jeu Pokémon personnel Alors j'aurais pu faire autrement c'est vrai pour ce tutoriel Mais je tenais juste à te préciser ce petit détail C'est juste que du coup je préférais vous montrer mon introduction Parce qu'en soit ça faisait un bon exemple Et voilà j'avais pas non plus trop envie d'en refaire une autre Sachant que c'était pour un tutoriel et que la mienne aurait marché parfaitement Alors je vous le dis d'avance elle est simple aussi la mienne Mais elle est différente Comme ça c'est normal Et donc voilà Rien de plus simple Alors oui comme je vous avais prévenu évidemment mon introduction est relativement simple J'ai pas fait des trucs de folie non plus Et donc maintenant c'est là que je vais vous expliquer un petit peu comment faire Alors dans un premier temps pour modifier votre écran site Vous allez aller dans votre fichier de votre jeu Pokémon Donc moi c'est celui de base mais c'est pas grave Vous allez dans Graphics Puis Titles Et là vous allez avoir affiché toutes les images qui sont utilisées pour l'intro en fait Tout simplement Genre là il me semble que c'est les traits qui passent au milieu Vous voyez genre les traits qui passent sur le Pokémon Là c'est le Pokémon détouré Là c'est le fond Enfin voilà Il y a tout un petit tas de trucs qui sont à prendre en compte Qui font que l'intro est comme elle est Avec pareil les logos etc Et donc pour faire la petite comparaison rapide Je vais vous montrer le mien Normalement il est encore ouvert Non il est pas ouvert Je vais le réouvrir Je vais vous montrer du coup le mien Hop Hop Voilà Et donc en fait tout simplement ce que j'ai fait Comme vous pouvez le constater En regardant l'écran à gauche et l'écran à droite Je vais les agrandir pour que vous voyez un petit peu mieux Tout simplement ce que j'ai fait C'est que j'ai gardé les images d'origine Et je les ai modifiées à ma sauce Afin de faire en fait tout simplement mon intro Alors ça c'est la méthode la plus simple Je vous le dis d'avance Donc voilà C'est pas hyper compliqué Il suffit juste de savoir un petit peu manier un logiciel de montage photo Alors ça malheureusement ça sera pas pris en compte dans ce tutoriel Parce que il faudrait que je fasse un tutoriel spécial sur le montage photo Donc voilà Peut-être que ça arrivera plus tard sur ma chaîne Mais pour l'instant en tout cas c'est loin d'être ma priorité En termes de tutoriel Et donc voilà J'ai pas vraiment d'autres informations à vous apporter à part ça Voilà j'ai pris les trucs de base Je les ai modifiés à ma sauce Et je les ai renommés avec évidemment le même nom Ça c'est très important Je vais vous montrer pourquoi Donc je les ai renommés avec le même nom Ensuite si vous voulez faire une intro un peu plus détaillée Un peu plus vraie Si je puis dire Chose que je n'ai pas pris le temps de faire Malheureusement Il va tout simplement me falloir aller dans le script Alors là j'ai mal Je suis au mauvais endroit évidemment Dans le script de votre jeu Pokémon Donc là j'ai démarré RPG Maker Et voici le script Mais alors il faut que je trouve le bon Donc ça y est je l'ai trouvé Vous allez dans système général Et dans scène title Vous allez avoir en fait tous les petits trucs C'est pour ça que vous voyez opening 3 Opening 4 Opening 1 Donc en soit vous pouvez renommer vos fichiers Mais il ne faudra pas oublier de les modifier ici Et en fait Si vous connaissez un minimum de commandes Alors là ça requiert des connaissances un petit peu plus élevées Je tiens à vous le dire C'est pas à la portée de tout le monde Moi même je ne l'ai pas fait Parce que je n'ai pas mon temps à prendre là dedans J'ai d'autres priorités Mais bon là n'est pas la question Et en gros si vous avez un minimum de connaissances Vous pouvez agencer les choses comme vous le souhaitez Parce que là ils ont été agencés d'une certaine façon Pour que ça fasse l'opening qu'on connait Celui que je vous ai montré au début de la vidéo Mais en modifiant certaines données qu'il y a là Je ne sais pas exactement comment Mais bon je vois des coordonnées La Z, Y Donc je pense que ça ne doit pas être hyper compliqué non plus En tout cas en ce qui concerne simplement des déplacements d'images Mais donc voilà Vous pouvez si vous avez un minimum de connaissances en script Vous pouvez créer votre propre intro En faisant bouger des machins En lançant des vidéos aussi Parce que je crois que c'est possible de lire une vidéo Parce que là c'est que des images évidemment Mais il me semble que c'est fort possible de lire une vidéo Par exemple une vidéo où vous vous déplacez sur la map Vous pouvez aussi sinon faire ça manuellement Du coup je vais rebondir rapidement là dessus Parce que c'est à la base Ce n'est pas vraiment le sujet de la vidéo Mais quand votre jeu est lancé Après ou plutôt même avant votre introduction Donc l'introduction que nous avons déjà fait dans les tutos précédents Avant de commencer avec le professeur Qui vous demande si vous êtes un garçon Une fille, votre prénom patati patata Vous pouvez faire une sorte de petite cinématique C'est à dire que vous allez lancer une musique Bon alors je ne vais pas le faire Mais c'est juste pour vous montrer où se trouvent les commandes Voilà jouez un fond musical Vous jouez un fond musical celui qui vous plaira Là libre à vous de faire ce que vous voulez Et normalement vous devez mettre votre héros transparent Parce que je crois qu'il ne l'est pas de base Donc là il me semble que c'est déplacer Modifier un événement héros Modifier l'opacité Vous la mettez à zéro Tout simplement Opacité zéro il sera invisible Et donc si votre héros est invisible Alors activez le mode fantôme quand même au cas où Parce que du coup le mode fantôme vous permettra De traverser les événements déjà présents sur la map Et je crois aussi les éléments du décor Donc vous pouvez activer le mode fantôme Et ensuite il vous suffit tout simplement De téléporter votre héros sur différentes maps Et de déplacer la caméra Alors soit simplement déplacer la caméra Et ensuite téléporter votre héros sur une autre map Afin de faire ça Soit tout simplement déplacer votre héros lui même Même si je pense que la caméra c'est mieux Donc c'est comme ça qu'on fait Faire défiler la carte Vous avez la direction Au droite bas gauche Le nombre de carreaux dans lequel il doit Jusqu'auquel il doit aller pardon Et la vitesse lente Rapide normal Enfin voilà vous avez compris le principe Alors ça je pensais surtout pour une intro Du style diamant perle Si certains s'en souviennent Vous voyez l'intro On avait des déplacements comme ça sur les maps Mais après il peut y avoir des intros un peu différentes Comme celle de noir et blanc Où vous pouvez Bah comme je l'ai déjà montré Sur certains tutoriels Tout simplement afficher des images Comme je vous l'ai montré là Afficher des images sur votre écran Et rajouter des animations par dessus Alors bon les animations qu'il y a dans l'RPG Maker Elles ne sont pas folichon folichon C'est vrai Mais il y a quand même moyen de faire des trucs Un petit peu stylés Si vous prenez un petit peu de temps Pour le faire Et donc voilà Après j'ai pas non plus d'autres choses Qui me viennent en tête A propos des introductions C'est vrai que La petite image Enfin la petite image La petite vidéo Qui se passe avant le démarrage du jeu C'est quelque chose de particulier Qui est pas forcément facile à faire En fonction des envies que vous avez Sachant que je viens de penser aussi Qu'il y avait du texte Sur certaines introductions Je crois que dans celle de noir et blanc Il y a du texte Alors pour du texte Franchement vous emmerdez pas Utilisez des images Voir vous prenez une image Enfin une image vide C'est à dire Une image transparente Et vous mettez votre texte dessus Et vous l'exportez Depuis un logiciel photo Et puis Vous avez juste à l'afficher Et tout le reste Sera visible Sauf le texte que vous aurez mis Mais bon ça c'est un petit détail Et oui Je crois que Si ma mémoire est bonne C'est tout Mais c'est malheureusement Tout ce qu'on peut faire Parce que voilà En ce qui concerne Des intros un peu plus poussées Comme celles qu'on pourrait avoir Sur X et Y Rubio Mega Saphir Alpha Ou même Lune et Soleil Bah là C'est pas que c'est pas possible Mais c'est que les graphismes Sont beaucoup plus détaillés Sur ces versions là Donc du coup Bah nous on peut pas vraiment faire mieux Parce que bah Comme vous pouvez le voir J'ai Et moi j'ai trouvé le moyen Enfin alors c'est pas là dessus Mais comme vous avez pu le voir Peut-être certains d'entre vous Sur les screens Que j'ai envoyé sur Discord J'ai pu modifier mes graphismes De mon jeu Pokémon Pour avoir les graphismes De Pokémon Argot sous Silver Mais pour moi De mon point de vue Ça s'arrête là Les générations d'au dessus Les graphismes sont beaucoup trop détaillés Pour être utilisés avec RPG Maker Donc voilà C'est un petit peu plus compliqué De faire des intros de qualité Avec ça Après sinon Les déplacements d'images Je sais la base Parce que les intros Des premières générations Telles que Pokémon Rouge et bleu Ou Pokémon Ruby Saphir Et bah c'était ça C'était simplement Des déplacements d'images Et donc voilà Parce que je m'emballe Dans des explications Un petit peu plus poussées C'était pas vraiment Ce qui était prévu à la base Je tiens à vous le dire d'avance Mon tutoriel à la base C'était vraiment censé Vous montrer comment faire L'introduction Pas la On va dire la sous-introduction Si on peut appeler ça comme ça Donc qu'on se mette d'accord L'introduction c'est Quand votre jeu Pokémon Démarre La sous-introduction C'est avant que le professeur Vous parle Que tout le monde soit D'accord là dessus Et donc Voilà J'espère que ce tuto Vous aura été utile N'hésitez pas à lâcher Un pouce bleu Si ça a été le cas N'hésitez pas à commenter S'il y a des choses Que vous n'avez pas compris Je serai évidemment A votre écoute Et je répondrai A vos commentaires N'hésitez pas à me soutenir Si vous en avez l'envie Ça me ferait extrêmement plaisir Et bien entendu Abonnez-vous à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Sur ce Je vous dis A la prochaine vidéo D'ici là Portez-vous bien Ciao